Hello! Bienvenue dans le monde de Tangerine. Ici Tangerine Dream et il fait chaud en studio. Aujourd'hui, on parle à une infirmière. C'est quand même un sujet assez hot. Les infirmières nous ont tellement aidés et continuent de nous aider tout le temps. Bien en plus d'avoir été une infirmière qui accouche du monde, une sage-femme du gouvernement, de nos hôpitaux. Elle est patiente, pas rien qu'à peu près, parce qu'elle travaille en santé mentale. Puis je pense que c'est important de débuter l'année en parlant de santé mentale. Fait qu'on va accueillir Lynn Arsenault, une de mes amies. Elle a passé à travers plein de choses, dont une dépression elle-même. On va en parler ensemble. Mais juste avant, je vous demanderais de liker, partager, appeler votre beau-frère, votre belle-sœur. Il faut absolument vous abonner. Puis les frères, tu sais, les convaincre de s'abonner. Lynn, comment ça va? Ça va super bien. Je suis contente. Hey, on se connaît. Oui. Ça fait longtemps, quand même, qu'on se connaît. Hum-hum. Mais c'est drôle, parce qu'on se connaît, mais à toutes les fois qu'on se jase, c'est toujours en superficie, tu sais. Oui. On connaît pas vraiment le monde. C'est vrai, ça. J'allais justement dire ça. On se connaît, ça fait longtemps. On s'est parlé, on s'est croisés, on a fait des soirées ensemble. Mais profondément, tu sais, c'est surtout dans les soirées, on n'a pas le goût de rentrer dans le sérieux non plus, là, dans le drama. Oui, oui. Donc, on parle de choses et de rien, de tout et de rien, dans le fond. Oui. Moi, je connais bien du monde qui sont comme sages, qui me disent tout le temps, tes problèmes, là, ils sont juste importants pour toi. C'est ça qui dit. On se fout de tes problèmes. Tout le monde me dit ça. Fait que garde-les pour toi, parce qu'honnêtement, tu sais, il y a bien d'autres choses qu'on peut faire dans une soirée. Mais à toutes les fois qu'on se voyait, il y avait tout le temps bien du monde autour où, tu sais, je parlais ma vie. Parce que j'ai tendance à faire des monologues. Mais j'aimais ça. Bien sûr. Sinon, je n'aurais pas écouté. Bien sûr. C'était toujours palpitant, fascinant, éducatif. Cool. Je peux en faire encore des monologues. J'ai plein d'histoires. Non, sérieux. Mais ton histoire, quand j'ai commencé le podcast, j'ai dit, il faut vraiment qu'on appelle Lynn. Parce que Lynn, je trouve ça vraiment fascinant, ton histoire. Premièrement, tu as cinq enfants. Oui. My God. Là, déjà là, juste là, cinq enfants. Ça poigne. Ça poigne. Quand je dis ça, ça poigne. Quoi? Je te montrerai bon comme ça. Oui. Oui. Quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour avoir cinq enfants? Bien, tu sais, je veux dire, ça commence... As-tu voulu tout le temps avoir beaucoup d'enfants? Jeune, oui. Je voulais avoir beaucoup d'enfants, puis je voulais en avoir tôt. C'était super important. Je ne sais pas, il y a un processus qui s'est produit. C'était super important que j'aie des enfants. Sans doute en bonne haïtienne de nature, je ne sais pas, ou italienne. Les grosses familles, je ne sais pas, ça devait être dans mes gènes. J'en voulais deux, trois, quatre, cinq. Mais là, à cinq, j'étais comme... J'ai pris ça d'enculant, puis j'ai fait, OK, je n'ai pas réfléchi. Tu ne peux pas réfléchir pour faire cinq enfants. Non? Non, pas en 2000, mettons. Oui, oui. Bien, j'en vois beaucoup, là, à cette heure, des grosses familles, bien, beaucoup. C'est revenu en mode. Oui, plus qu'avant, là. Plus qu'avant, les grosses familles. Je veux dire, ton premier enfant, parce que là, tu es tout jeune, là. Tu sais, on te regarde, là, tu es... Oui. J'ai l'air jeune. Vieille pour certains, tu sais, expirée pour d'autres, jeune pour d'autres. C'est ça. Fait que, tu sais, on s'entend, mais tu es tout jeune pour avoir cinq enfants, puis tu en as une qui est grande, là. Oui, elle va avoir 30 ans, en février, puis j'ai un petit-fils, là. Je suis mamie. Oui, oui. J'étais mamie à 43 ans. Ça, je peux l'avoir, quand même. Oui, c'est ça. C'est vrai. Mais parce que les enfants peuvent avoir des enfants quand même jeunes, là, quand t'as une fille, là, tu sais, elle peut avoir ça à 14 ans. Exactement. Elle laisse pas le coup. Non, non, non. C'est ça. Mais, fait que ton premier enfant, tu l'as eu à quel âge? J'ai tombé enceinte à 18, puis je l'ai eu à 19. OK, oui. Proche de moi. Proche de moi, oui. C'est vrai. T'as fait que ça aussi? Moi aussi, j'ai eu un petit gars, un petit gars quand j'étais jeune, là, à genre 19 ans, 18, 18, oui. Ah, puis je me prenais au sérieux, là, je me prenais au sérieux, là, moi, là, je commençais ma vie, puis c'était parfait, puis j'étais super disciplinée, organisée, sérieuse, pas de faux pas, tu sais, pas de party. J'étais vraiment comme rendue une femme mature à 19 ans. Oui, mais tu sais, on dirait qu'est-ce qui nous passe par la tête, surtout quand on a un enfant. Après ça, on vient tellement à notre affaire. Moi, je sais pas si c'était de même aussi. Moi, quand j'étais jeune, je me disais, là, c'est le temps, comme pour moi, de travailler, puis tout, puis quand je vais être plus vieille, tu sais, quand je vais être rendue, là, dans la maison de retraite, là, je vais faire le party. C'est ça. Là, là, je vais me faire prescrire des pilules, puis je vais au bingo, là. Exactement. Ça va être le temps, ça va être le temps. Faire des gros shows, des parties, time, je vais être le vendeur de pilules dans ma gang. Oui, on va suivre. C'est ça, tu sais, je me disais, là, tu sais, là, en ce moment, qu'est-ce qui est important, c'est focus, puis faire de l'argent, puis travailler, puis élever ma famille. Fait que, là, après ça, là, t'en as eu deux d'un premier couple. Oui. Puis là, t'en as eu trois avec un autre gars, t'as été quand même assez longtemps. Oui, dix ans avec lui, mais j'ai été comme huit ans monoparental avant d'en avoir trois autres. Moi, j'en voulais plus, là. J'ai eu mes deux filles, je suis tombée toute seule avec les deux filles, j'ai fini mes études, j'ai même été obligée d'arrêter mes études, parce que, tu sais, il fallait que je les nourrisse, là, j'étais à Montréal, là, puis il fallait que je les nourrisse mes enfants. Oui. J'ai commencé à travailler super tôt, puis je voulais pas être infirmière à la base, je voulais être travailleuse sociale, puis là. OK, oui, oui. C'est pas le même salaire, là. C'est pas pantoute, c'est pas les mêmes conditions de travail non plus, ça, c'est sûr. Mais en tout cas, j'ai arrêté l'université, puis j'ai commencé à travailler, je voulais plus d'enfants, c'était clair dans ma tête que j'en voulais plus. Puis à un moment donné, il y a des filles qui se sont touchées, à un moment donné, suite à des pleins d'événements qui se sont produits, puis j'en ai fait trois autres, sans réfléchir. Wow. Oui, la dernière, je l'ai eue à 36. OK. Oui. C'est correct, ça. Oui. C'est un autre trip, hein? Quand t'as tes enfants jeunes, puis après ça, t'es plus vieux. Oui. Vraiment un autre trip. Moi, quand j'ai eu Clémentine, tu sais, ma deuxième grossesse, là, je l'ai eue, là, j'avais quoi, 37, peut-être? Toi aussi, t'étais dans cet âge-là. Oui, oui, c'est ça, là, j'ai 46, oui, c'est ça, Clémentine, à le 9 ans. Fait que, je te le dis, je vis ça tellement différent, puis je suis super contente de l'avoir vécu. Pourtant, j'aurais même pas dans la tête d'avoir un autre enfant, mais vivre ça, à mon âge plus vieille, c'est pas pareil. C'est complètement différent. Pas pareil pour tout. Il y a beaucoup plus de lâcher-prise, on a beaucoup plus de contrôle sur notre anxiété, on sait un peu plus, tu sais, où est-ce qu'on s'en va, puis je pense qu'on est beaucoup moins structuré, finalement. Moi, je sais que j'ai comme déstructuré en vieillissant. Ah, oui? Oui, mes enfants, là, ils sont comme... ils sont super bien élevés, là. Je les ai super bien élevés, j'ai donné une super bonne valeur, mais ils sont libres. Tandis que mes deux premières étaient beaucoup plus étouffées, parce que je les surprotégeais. J'avais peur de tout, j'avais tellement peur de ne pas être une bonne mère, tu sais, puis aujourd'hui, la communication aussi, c'est pas la même. On est plus matures nous-mêmes, fait que quand on parle avec eux, c'est beaucoup mieux. Oui, oui, mais par contre, tu sais, en étant jeune, puis en ayant des enfants jeunes, on... Tu sais, on reste proche. On reste proche de nos enfants. On reste vraiment proche, puis on est capable d'avoir un langage super facilement. C'est sûr qu'à un moment donné, ça vient à un écart. Puis là, quand il y a l'écart, là, tu sais, je veux dire, 37 ans d'écart, tu sais, 36 ans d'écart, une chance qu'on a des plus vieux, nous autres, pour nous garder jeunes, là. Tu sais, je te regarde, là, tu sais, t'es cool, là. Tu sais, les enfants, ils ont pas... tu sais, ils sentent pas cet écart-là. Non. Non, puis ils sont contents d'avoir une mère comme moi. Oui. Parce qu'ils sont proches de moi, ils peuvent me parler de n'importe quoi. J'ai des tabous, là, comme toutes les mamans. Il y a des choses que je veux pas entendre, que je vais me cacher les oreilles, parce que c'est trop dur pour moi de l'entendre, mais... Ah oui? Comme quoi? Comme quoi? Tu sais, comme la sexualité. Moi, je pensais que j'allais être super ouverte là-dessus. J'en ai tout le temps parlé ouvertement. J'ai fait plein d'expériences, puis tout. Là, mes enfants, bien, ils sont ouverts, eux autres aussi. Sauf que quand ils veulent m'en parler, puis qu'ils me posent des questions, très jeunes, ils ont commencé à m'en poser. Puis j'ai dit tout le temps la vérité. Le problème, c'est que je suis pas capable de mentir. Fait que souvent, je leur disais, t'es-tu capable d'entendre la vérité? Parce que maman va te dire les vraies choses. Puis les enfants, ils étaient ouverts, puis ils écoutaient, puis ils étaient pas traumatisés par rien. Oui, bien, tu sais, tu te dis, écoute, si tu veux que tes enfants soient honnêtes avec toi, bien, sois honnête avec eux autres. C'est ça. Il me semble, c'est ça. C'est de la donneur. Tu traites les gens comme t'aimes être traités, fait qu'il me semble, ça fait juste du sens, là. Oui, puis ils savent tout le temps que je vais leur dire la vérité. S'ils me posent une question, ils vont avoir la vérité. Fait que des fois, ils l'aimeront pas, là. S'ils me posent une question intime, ou je sais pas, maman, tu trouves-tu que je suis bonne dans quelque chose puis qu'elle est pas bonne? Je vais dire, non, chérie, tu sais, peut-être que tu pourrais t'améliorer dans d'autres choses ou t'envoyer, tu sais, je sais pas. T'as besoin de pratique, un peu. J'ai besoin de pratique, oui, oui. C'est ça. Je vais le dire d'une façon gentille, là, mais c'est pour ça que c'est pas... Oui, fait que t'arrives des fois des questions qui te rendent inconfortable? Bien, par exemple, je serais inconfortable d'entendre ma fille faire l'amour. Ah, bien, là... Ça, c'est hors de question. J'ai dit, Cam, tu veux faire l'amour, premièrement, tu vas te protéger, puis deuxièmement, tu seras pas enceinte à 19 ans, comme ta mère, puis je veux pas t'entendre. Fait que tu veux, mais je veux pas t'entendre. Moi, là, mon fils, quand il restait chez nous... C'est vrai, il restait chez vous. Oui, quand il restait chez nous, en bas, dans le sous-sol, mais, tu sais, mon fils, c'est un musicien, fait qu'on avait, tu sais, tout insonorisé sa chambre. C'est vrai, je me rappelle. Fait que là, on s'est dit, « Crème, tu veux jouer de la trompette jusqu'à 3 heures du matin, go, tu sais, go, go. » Tu n'entendais pas par toi. C'est Canuel Norio, son nom. Oui, le beau. Écoutez sa belle musique. Oui, il compose la toune, le Monde de Tangerine. C'est vrai, je le savais pas. Il est tellement, tellement chère. Oui, et toutes les tunes du Monde de Tangerine, que tu peux entendre les autres émissions, quoi que ce soit, c'est tout lui qui a composé. OK. Fait que, c'est ça. Fait que là, il était dans le sous-sol, puis là, des fois, il était avec sa blonde ou whatever. Puis là, mon chère descendant en bas, puis là, il allait prendre sa douche. Mais tu sais, Canu, il n'a pas les mêmes horaires que nous. Tu sais, lui, il reste debout toute la nuit. Puis nous autres, tu sais, comme, on se couche tôt, tu sais, puis on se lève tôt. Fait que là, lui, il allait prendre sa douche le matin vers 7 heures. Mon fils, lui, est en train de trip de cul avec sa blonde en bas, là. Tu sais, pas le même mood, mettons. Traumatisé. Puis là, écoute, moi, je ne voulais pas descendre en bas, là. Tu sais, c'est comme, non. Puis là, Pierre, il était comme, moi, j'attends Canu claquer sa petite. Là, je suis comme, dude, comment pas ça? Je ne veux même pas l'entendre. Comment pas ça? Tu sais, je suis contente, là, qu'il y ait du fun, tu sais, tout le kit, mais je... Non. Tu sais, je ne veux pas savoir que ça se passe maintenant, là, tu sais. Et pourtant, on devrait être ouvertes, là. Oui, mais c'est mal à l'aise, là. Je sais bien, je ne sais pas. C'est mal à l'aise. Non, je suis contente, tu sais. Il peut me raconter ses tripes, mais savoir que ça se passe maintenant, c'est comme... Au moins, je suis au courant. Ce n'est pas comme gentil, là. Tu rentres en panique dans sa chambre. Hé, en passant, t'as-tu... T'as-tu de quoi? Toutes les fois, j'ai pu faire ça. Quand il restait chez nous, j'ai dit, tu sais, il était chanceux de ne pas le pogner en action. Oui, c'est ça. Donc, ça va s'arrêter. Non, c'est malaisant. C'est malaisant. Fait que là, tu t'en viens avec ça, là, parce que ton fils, il est comme vieux, là. Il a 18 ans, là, mon petit poulet. Oui. Il n'est pas très sexué. Non, non, non. Pourtant, mais peut-être... Justement, je pense que j'ai peut-être trop parlé du sexe, même si je suis comme fermée à certains trucs. Peut-être que j'étais trop ouverte. Tu sais, je me promenais encore tout nu, il y avait, quoi, 8-9 ans. Puis à un moment donné, il m'a dit, maman... Oui. Ils te disent, là, frère, tu te habilles, là. Oui, c'est ça. Mes amis... Oui, c'est ça. Tu commences à te trouver trop cute, à mon goût, là. J'aime pas ça, là. Tu sais, ils veulent venir ici parce qu'ils veulent te voir en petite shirt ou en camisole, ou... Oui. Hé, moi, j'aimais ça être tout nu, là. Puis là, il me disait, ouais, il me dit, là... Tu m'en reviens à la maison, maman, tu peux-tu t'habiller, s'il te plaît? C'est ça. C'est ça. C'est comme, tout le monde veut venir chez nous. Je sais pas pourquoi, non. Mais c'était ça, c'était ça. J'ai pas qu'il me disait, mais oui. Oui, bien là... Oui, ça, par contre, des décolletés, j'en ai tout le temps eu. Ça, je me suis pas... Non. Même encore? Même mon fils, il voulait même plus que je vienne aux réunions de parents. Ah, oui? Parce que j'arrivais, tu sais, que mes jeans pleins de trous, des décolletés, là, ma grosse poitrine. Ça peut arriver? Bien, ça arrivait. Je veux dire, je m'habillais correct, là. Ça peut arriver, mais ça, c'est des petits moments, là. Ils ont honte de leurs parents parce qu'ils veulent, tu sais, comme être comme la majorité. Mais après ça, ils te trouvent cool, tu sais. Et voilà. C'est comme une petite époque. Une petite époque que moi aussi, là, c'était comment... Mais c'est juste qu'avec les profs, ils arrêtent pas de dire ta mère, elle va bien, tu diras bonjour à ta mère. Ça attirait un peu trop l'attention. C'est pas rien avec les profs. Mais là, t'as décidé d'être infirmière en plus de ça. Fait que quand est-ce que t'as pris ce chemin-là? Tout le temps, dès le début? Non, c'est pas comme ça. Quand j'étais plus jeune, j'avais fait un échange culturel, j'étais allée en Afrique. J'arrive en Afrique, on fait comme... Bon, on fait un trip de trois mois là-bas, tu sais. Puis j'ai eu la chance de voir un accouchement live. Puis là, je vois l'Africaine qui est en train d'accoucher, là, l'infirmière qui est comme dans le jus, puis qui me dit, viens m'aider, là. Je suis comme... Bien, voyons donc. Fait que là, j'arrive, puis je vois la maman qui accouche. J'avais jamais vu ça, là. Bien, là, moi non plus, là. J'ai vu ça, là, sur YouTube, là, puis c'était trop pour moi. Même Canal V, on l'écoutait à un moment donné. C'était trop pour moi. C'est ça. Mais là, je suis allée l'aider, puis j'ai été fascinée par ça. T'as aimé ça? J'aimais ça. Puis j'avais pas eu non plus d'histoire d'accouchement. Je suis adoptée. Fait que maman, elle m'a pas raconté l'accouchement. Elle savait pas. Ah bien, je vais te le raconter. Son accouchement, elle a eu mal, puis c'était difficile pour elle. Puis elle a poussé fort. Puis elle a poussé fort, puis là, t'es arrivée, puis là, elle t'a trouvée bien belle. Puis elle se rappelle pas de la douleur, mais elle se rappelle que ça fait mal en tabasslac. C'est vrai. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. C'est un très bon résumé d'un accouchement. C'est ça. Mais sage-femme, ça se donnait juste en Ontario à l'époque, quand j'étais jeune. Fait que pour avoir comme une espèce de tremplin pour aller en Ontario faire le cours de sage-femme, qui était un équivalent d'un bac maîtrise, ça prenait quelque chose. Fait que j'ai fait mon cours d'infirmière. Moi, je voulais pas pantoute être infirmière. Fait que tu voulais vraiment être sage-femme. Je voulais vraiment être sage-femme. Oui. Mais là, la première fois que tu vois ça en Afrique de même, là, il y avait pas l'équipement. Elle allait accoucher sur une table de cuisine. Tu sais, les îlots qu'on a dans nos maisons, en céramique, les petites tuiles, elle allait accoucher là-dessus. C'est comme ça. Puis après ça, elle a son bébé sur elle, elle met un panne. Le petit bébé, il est là, il quête le sein. Puis là, ma mère, comme elle se repose, elle boit un petit peu d'eau, elle mange un petit peu de riz. Deux, trois heures plus tard, ça va chez eux. On vient d'accoucher. Nous autres, on les force à rester à l'hôpital. Puis on veut donc pas que ça en aide, c'est donc dangereux puis de faire des hémorragies. Parc, ça m'arrive, ça. Clairement. Mon deuxième enfant, là, ma grosse peur, c'était d'accoucher chez nous. J'en suis dit de ne pas avoir le temps, tu sais, j'entendais plein de monde qui disaient « Oh my God, mon deuxième enfant, ça a été tellement vite. » Mais ça arrive très souvent. Oui, c'est ça. Ils ont accouché à la maison, j'étais comme « Non, no way, man. No way que j'accouche sans épidural. » Ah, c'est ça, toi. C'est parce que tu viens à l'épidural. OK. Moi, c'est toujours à chercher un boss. Oui, c'est ça. Non, je n'ai pas accouché avec les épidurales, par exemple. Non, non. Toi, tu as fait tous tes accouchements straight de même. Mais pourquoi? Parce que je trippais là-dessus. Je trippais sur le... Non, non, non. C'est quoi de wrong, là? Bien, j'essaye. J'essaye. Ça m'a suivi toute ma vie, ça, là. C'est le trip d'endorphine. Et quand t'accouches, après, écoute, c'est un boss. Si tu recherches un boss, t'accouches à froid. Puis la dernière, j'aurais pu la coucher à la maison. Ça a tellement été vite que j'ai eu une contraction douloureuse. Là, il fallait que je... C'est pareil comme si je te dirais, là, vas-y, pousse un bébé de salive et neuf. À froid. Je n'avais pas eu comme de préparation. Mon corps, il n'a pas souffert. Il faut que tu souffres pour avoir toutes ces endorphines-là, les hormones qui vont te rendre laxe pour pouvoir pousser ton bébé. J'ai souffert pareil, là. Arrête, là. Je n'ai pas souffert longtemps. Celle-là, ça n'a pas été long. J'ai souffert parce que j'ai poussé à froid, comme. Oui, oui, oui. Je sais. J'ai pris l'épidurale. Ça avait-tu marché? Comme je prends la... Non, ma deuxième shot, ça n'a pas marché. C'est ça. Je me rappelle que ça n'avait pas marché. Parce que, oui, j'étais sur le pitocin. Puis quand il m'a piqué, vu que, tu sais, mon dos, il y a des tattoos. Puis là, je ne sais pas pourquoi, quand il m'a piqué, j'ai comme... J'ai comme bougé. Oui. Puis, en tout cas, si ça a fonctionné, je peux te dire, j'étais plus gelée dans ma tête que j'étais gelée le restant de mon corps. Je te dis, quand il m'a piqué, j'étais comme... Wow! J'étais comme... T'as eu un buzz. J'ai eu un sale buzz. Je suis comme, « My God, ça fait du bien. » Ça fait quand même un bout que je n'ai pas eu de buzz depuis ma grossesse. C'est ça? Ça fait neuf mois. Et plus. Parce que j'étais en retard. Bien oui. Mais là, le pitocin, c'est intense. Ça, c'est très intense. Je n'ai eu deux sur cinq avec du pitocin. Puis, c'est l'enfer. Ce n'est pas naturel. Tu as tout le temps la même intensité de contraction, tout le temps la même intensité de douleur. Tu sais que l'enfer arrive bientôt. C'est comme... Moi, je n'avais rien. Je chantais « fuck all ». Au moins. Rien, pas en tout. Puis là, tout d'un coup, ça s'est mis au genre cinq secondes, le style de grosse douleur. Ils m'ont dit, « C'est cool, tu n'auras pas aucune douleur. Ça va bien, tout, le kit. » J'ai pogné l'épidural, pareil. Moi, tout, tout, je savais tout. Tu vas te donner un bien-compteur. Tu vas... Tu n'as pas besoin de ça. J'ai le tout. Écoute, je sais que ça existe, tu me le donnes. Tu sais, il ne voulait pas. Oui, il me l'a donné. Elle t'a donné. De toute façon, ça lui fait des sous de plus. Moi, j'ai dit, « Tu me donnes... » Ah oui, pourquoi ça lui fait des sous de plus? Les autres, ils sont payés à l'acte. Tout ce qu'ils font, ils sont payés. Voyons donc. Oui, si elle pousse du pitocin payé, si elle te prescrit quelque chose et est payé, si elle t'accouche par césarienne. Bien là, il y a comme un partage avec la gynéco qui va le faire. Ce n'est pas prévu, mettons. Ils se partagent les frais, mais ça te fait un bloc compteux et est payé pour ça. Les médecins sont payés à l'acte. Ils ont d'autres genres de salaires aussi que je ne connais pas, mais je sais très bien qu'ils sont payés à l'acte. Oui. Je pensais qu'il y avait comme un salaire fixe. Je pense qu'ils ont un salaire fixe plus les actes. Puis là, ils les chargent au gouvernement, leur employeur. Ça fait que j'ai coûté cher pour mon accouchement. Bien oui. À chaque fois qu'ils te mettent un spéculum, même chose, ils sont payés. Ça fait que c'est comme... OK, oui. Peut-être, Tangerine, peut-être qu'ils t'ont fait la même chose qu'à ma femme ou ce qu'elle demandait tout le temps plus de... Comme toi, elle en voulait plus. Plus d'épidural encore. Plus, plus, plus. Puis là, je voyais l'infirmière qui en donnait puis elle m'a fait un clé d'œil en même temps. C'était vide. Elle faisait semblant de lui en donner. Parce qu'on donne du fentanil aussi. Ah oui? Puis ça, je ne savais pas que je pouvais avoir ça. Avoir su. Avoir su. Non, je n'aurais pas donné ça à ma fille. Non, c'est pas dangereux du tout. Non, non, non. Pas tout? Aucunement dangereux pour ton bébé. C'est du fentanil intraveineux qu'on t'envoie. C'est des dosages précis. Puis c'est tant avant qu'on sait que le bébé va sortir. Mais si jamais je t'en donne une shot puis que le bébé sort deux minutes après, ça se peut qu'il ait du narcan. On a toujours comme un... C'est ça, oui. Ça se peut, mais ton bébé n'aura pas de séquelles. Ça n'aurait pas été bon pour ma fille parce que j'ai eu de la misère à la sortir parce qu'elle avait plus que neuf livres. C'est un gros bébé. Oui, oui. Puis son nez était pogné. C'est incroyable. Dans tout ton temps, tu as été infirmière, tu as pris ton cours, tu t'inquiètes. Tu as décidé d'accoucher un moment donné, tu es arrivée là, tu as fait d'autres choses entre ça. Oui. Mais tu as eu ta job de sage-femme. Dans tout ça, tu as dû voir des mains en salle dans les vagins, toi. La mienne? La mienne? Dans tes mains à toi? Oui. Tu sais, vous êtes en tag team, là. Mon chère me dit, aïe, j'ai vu quatre mains dans ton vagin. Il dit, aïe, c'était trop, là. C'est beaucoup trop. Oui. Il dit, c'est sûr que je suis capable de te fister, là. Pas de problème. Mais c'est ça que les pères, ils disent tout le temps après. Oui. Ils disent, voyons, ma femme, elle a misère à prendre mon pénis. Elle se dit qu'il fait six pouces puis ça vient de sortir un bébé de neuf livres. Oui, oui. Est-ce qu'on parle de la même chose? Il y a quelqu'un de sage qui disait tout le temps, c'est comme lancer une saucisse dans un corridor. Ah oui, effectivement. Peu importe la grosseur de ton pénis. Wouh! Oui, effectivement. Oui, oui, j'ai vu des mains dans des vagins. J'ai vu des mains de docteur jusqu'à là. Écoute, j'ai vu de tout, là. Je veux dire, même si je travaillais dans un petit hôpital, c'est sûr, si j'avais travaillé dans un hôpital à Montréal, j'aurais vu encore plus de choses, mais j'en ai vu suffisamment pour avoir une bonne expérience puis pour dire aux femmes d'accoucher à l'hôpital parce que, comme toi, tu dis que tu veux accoucher à la maison, mais c'est légitime. Il y a beaucoup de courants, granoles, qui veulent accoucher dans des maisons de naissance. OK, tu es encore en sécurité, mais accoucher à la maison, moi, je ne le savais pas. J'ai eu cinq enfants, j'étais full granoles, je les allaitais trois ans chaque. Écoute, trois ans chaque? Trois ans chaque. Aïe aïe! Non, non, je suis une extrême. Tu as dû te faire juger, pas être capable. Jugez, tu dis? Jugez, non, non, puis je faisais exprès, là. Je faisais exprès, je suis arrivée au centre d'achat, c'est marqué salle d'accouchement. Quand ils ont commencé à faire des salles d'allaitement, j'étais tellement insultée, tu sais, j'étais full granoles, je te dis, c'est tout naturel, puis tatata. Je me sortais le sein, devant tout le monde, puis j'allaitais mon bébé. Il y a des gens dégueulasses. Ou genre, il y a une toilette, tu pourrais aller dans la toilette. Oui. Je faisais exprès. Je te dis, ça, ça, ça me... Oui. Tu étais comme révoltée que le monde ne comprenne pas que c'est naturel. C'est naturel, ça sert à ça, les seins. On les a très sexualisés, puis oui, c'est sexuel des seins aussi, quand tu ne viens pas d'accoucher. Mais quand tu viens d'accoucher, ça se remplit de lait, puis c'est pour nourrir ton bébé. Oui. Trois ans, il a été fait de ta part pour moi. Oui. Je n'ai pas allaité pantus. Moi, j'étais comme... Il était comme... Ah, tu veux-tu allaiter? Je suis comme... Change de personne, s'il vous plaît. Il est en vente tout fait. Tac. That's it. That's all my seins. C'est... Non, mais ça... Sérieux, je pense que si j'avais allaité, j'aurais eu de la misère à revenir une femme. À moi. J'aurais été une mère trop longtemps. Ça jouait-tu ça avec ta tête, ça, le fait que tu allaitais? Être capable comme de briser l'idée que tu es une mère? Hum. Faire la part entre la sexualité puis le fait d'allaiter. C'est sûr que... Mon Dieu. Te laisser aller parce que souvent, on voit ça. Même les hommes, tu sais, je veux dire, les hommes, des fois, vont être comme vraiment cochons avec des femmes, vont se caler des escorts, ils vont parler, tu sais, à des filles textos sur Facebook, whatever. vont parler full cochon, mais leurs femmes qui ont eu des enfants avec, elles, c'est pas une salope, tu sais. C'est ça. C'est la mère de ses enfants. C'est la mère de ses enfants. Il fait l'amour. Il fait l'amour puis c'est doux. Puis toutes ces affaires cochonnes qu'il a dans la tête, bien, il va le faire avec quelqu'un d'autre, dans son dos, parce qu'il veut pas la mêler à ça. Exactement. Il pense même pas qu'elle va être comme ça. Puis je pense qu'un peu, c'est un peu vrai parce que même nous autres, on se met sur cette idée-là comme quand on devient parent, on a de la misère à déclotcher puis se dire, bon, OK, là, moi, je vais être la petite salope de la soirée. À la soirée, je sors, je me gâte, je m'en vais faire l'amour avec, je m'en vais fourrer, baiser avec mon chum. Avec mon mec, comme je faisais avant. Le père de mes enfants puis comme je faisais avant, c'est ça. Il faut faire la part des choses. Oui, je suis capable de la faire puis je l'ai faite parce que, mais comme je t'ai dit, j'avais pas tant de sexualité dans les 10 années que j'étais avec le père de mes trois enfants. Je travaillais trop, j'allais-t'être trop puis finalement, j'avais pas tant de sexualité non plus puis c'était pas l'amour. Ta priorité était vraiment sur tes enfants. Oui. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est ça que je dis, tu sais, si on dirait qu'on aurait de la misère à déclotcher puis c'est sûrement pas le bon gars. Non, si ça avait été vraiment... Je l'aimais pas comme j'ai aimé après d'autres personnes. J'ai voulu comme me caser, tu sais, encore là, c'est des événements qui m'ont amené là à vouloir me caser, offrir une maison à mes enfants parce que j'étais monoparatale depuis super longtemps. Puis j'étais jeune, mais que les gars voulaient pas s'engager avec moi. J'en trouvais pas de chum. Oui. Je leur disais, j'ai deux enfants. T'as 22 ans, t'as deux enfants. Les gars, ils avaient 25, 26. Ils vont pas s'engager qu'une fille de mon âge. Fait que j'ai été rejetée longtemps, longtemps, jusqu'à ce que je tombe sur le père de mes trois derniers qui, lui, bien là, je suis rendue à 29. Lui, écoute, mes deux enfants, il les a pris tout de suite. Justement, il m'a permis d'allaiter mes enfants à trois ans. Je me rappelle que mon chum, que tu connais, qui est parti, il n'aurait jamais été capable de voir ma femme en train d'allaiter ou de dormir avec le bébé. Tu sais, il y a des pères qui sont pas faits pour ça. Il y en a qui sont pas capables de... Tandis que ce père-là, il était capable de respecter ça, de me permettre de faire ça. C'est ça que je te dis souvent. ça mindfuck, là. Tu sais, comme ils vont checker avec l'enfant. Ça fait comment? Là, là, là. Ça peut plus être une femme sexy. C'est juste une mère. Ouais. Tu sais, tu viens d'un autre niveau, là. Puis c'est plate parce qu'on a quand même une vie sexuelle, nous autres aussi. Je veux dire, on devient sexuelle, là. Ouais, mais si... C'est tough, pareil. Oui, on revient sexuel, mais c'est... C'est tough. Ça prend beaucoup de travail. Je pense que ça prend beaucoup de travail. Premièrement, parce que notre corps change. Il y a ça. Beaucoup. Beaucoup. Notre corps change beaucoup. Puis s'habituer à notre corps qui a changé, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ouais, ça, c'est ça. Puis comme quand j'étais jeune, j'étais très obsédée par mon poids. Je faisais du sport. Je me maintenais en forme, là. Puis j'étais très centrée. Pas centrée là-dessus, mais j'avais une difficulté d'image. Je voulais vraiment être belle. Puis je travaillais là-dessus. Quand j'ai commencé à voir les enfants, bien là, oui, le corps, il a changé. Les vergetures. Tu te rappelles? Je t'ai parlé de mes vergetures. C'est celle que j'ai eue ici. C'est les premières que j'ai eues avec ma première fille. J'en ai pas eu d'autres après. Mais juste ça, ça a été quelque chose pour moi qui a été traumatisant. Ah oui? C'est fou. Moi, là, j'ai mon ventre au complet de vergetures. Mon ventre au complet de vergetures. Je les cache pas, mes vergetures. Écoute, j'ai eu la chance d'enlever, là. Parce que quand je suis allée... Oui, quand t'avais fait ton... Oui, j'ai fait tirer de la peau quand j'ai eu ma deuxième fille. OK. J'ai fait tirer ma peau. Oui, quand t'as fait ta césarienne, c'est vrai, tu me l'avais dit. J'ai pas fait une césarienne, non. J'ai fait juste tirer de la peau. Quand j'ai fait changer mes implants... Moi, j'ai refait changer mes implants... Après? Parce que ça faisait longtemps que j'avais mes seins. Là, un moment donné, j'ai dit, bon, je vais y changer après ma fille. Puis en même temps, j'ai demandé d'enlever ma peau parce que j'avais un petit peu trop de peau. Quand j'étais debout, bien, tu sais, ça faisait comme un tablier, tu sais. C'était pas beau. OK. Puis, tu sais, j'avais perdu mon poids. J'étais en forme. On voyait mes abdominaux. Mais là, j'avais de la peau qui était comme... Tu sais, comme un tablier. Mais comme les personnes qui sont grasses. Oui, exactement. C'est très grasses, qui perdent du poids puis que là, il y a de la peau qui perd. Oui, exactement. Fait que j'ai dit, est-ce que tu peux m'en enlever un peu de peau? Là, j'avais le choix. Soit que j'enlevais toute la peau avec mes vergetures... Comme une abdominoplastie? Oui, une abdominoplastie où je faisais une mini-abdominoplastie qui veut dire qu'il tirait un peu ma peau, mais je gardais mes vergetures. OK. Puis, j'ai choisi de garder mes vergetures. C'est... C'est ça. Bien, pour revenir à l'Afrique, quand je suis allée là-bas, les critères de beauté là-bas, ça fait partie des critères de beauté. Les vergetures, oui. Justement, la maman qui devient une maman qui a pas de vergetures, c'est pas bon. Elle s'en fait même. Elle va s'en faire. Parce que c'est un signe de maternité. C'est un signe de procréation. C'est un signe de santé. Parce que t'es capable de donner la vie. C'est très sacré pour eux. C'est ça. Mais moi, j'avais de la misère à les enlever. Premièrement, parce que je voulais pas non plus être trois mois sur le carreau à pas m'entraîner puis pas... Ah, ça prend le temps. Pour prendre ma fille, etc. Fait qu'avec ça, je pouvais juste... Une mini, je pouvais prendre un break genre trois semaines. Ça, c'est quand je t'ai connu que t'as fait la petite mini puis que t'avais mis le... T'sais, t'avais une espèce de truc noir que tu mettais sur toi qui serrait ta bédaine. Oui, c'est ça. C'est après ma fille. Une gaine. Quand ma fille avait genre deux ans. Ah, c'est ça. Que j'ai eu la mini abdominoplastie. Puis, écoute, mes vergetures... Puis je suis super contente de les avoir gardées, mes vergetures, même aujourd'hui, avec la vague de Body Positivity. Je pense que c'est mon avantage d'avoir des vergetures puis montrer de l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ta vie. Oui, puis t'sais, je veux dire, j'ai eu des vergetures à mon fils. Fait que j'ai tout le temps eu des vergetures. T'sais, toute ma carrière, j'avais des vergetures. Ah ben... Ah ben... So, ça fait partie de moi. C'est ma pause. C'est comme ça, t'sais. C'est ma première grossesse. J'ai pris 75 livres. Pareil. Pareil comme moi. Oui? Je suis partie genre de 115 livres. Je suis montée à 180. Ça fait à peu près ça. C'est ça. Wow! C'est beaucoup. J'arrivais plus à me pencher. J'arrivais même pas mes bottes. Mais c'est terrible, là. Oui. Quand on dit que le corps, il change, il change réellement, là. C'est littéralement, là. C'est ça. Même ton vagin, t'sais. Moi, j'ai fait mes exercices de Kegel, mais c'est pas toutes les femmes qui les font, là. Oui. Puis le look de ton vagin aussi, là. Il a changé aussi. Oui. Oui, t'sais, il a pas la même bouche. Il a pas la même... Pas la même bouche. Délicatesse. Non, non, non. Il peut avoir une lèvre qui peint un peu. Il a une petite babouille. Donc, le fameux bec-doigts n'a pas toujours été là. Pardon? Le quoi? Si ton vagin a changé, tu veux dire que ton fameux bec-doigts n'a pas toujours été là. Ben non, c'est les lèvres extérieures. J'ai tout à l'heure de ça. Mes lèvres extérieures, ils cachent mon vagin, mon nouveau vagin de deuxième enfant. Ah! Mon nouveau vagin de deuxième enfant? Oui, c'est ça. Moi, j'ai comme un vagin livre. OK. Oui. Bec d'outarde, j'appelle. Avec le mien, ça veut dire quoi? Un bec de bix-samage? Je sais pas. C'est un vagin de bix-samage. J'ai pas pris de photos. Il va falloir que je fasse ça la prochaine fois. On t'en bouge pas. Dans les salles d'accouchement, j'ai vu des hommes qui disaient dans le live qu'ils seraient plus capables de faire l'amour à leurs femmes. Oui, parce qu'ils voient plein de mains dedans. Ils voient plein de mains dedans. On revient à nos mains. Puis là, il y a des grosses têtes qui sortent. Puis là, la maman... Moi, j'ai eu la chance de jamais déchirer. Mais j'ai vu des femmes déchirées jusqu'à l'anus. Puis ils ont vu jusqu'à l'anus. Puis c'est la joke qui sortait tout le temps. Docteur, vous pouvez-vous en faire un point de plus? Ça va être plus serré. Les docteurs, ils roulaient des yeux. Je l'ai jamais entendu, celle-là. Moi, en connaissant mon chum, tu sais qu'il l'a dit, celle-là. Il doit l'avoir dit, hein? Ça, c'est sûr. C'est sûr que Pierre, il l'a dit. C'est une famille, hein? C'est une famille. Non, mais ça, là, c'est comme... La première fois que t'accouches, t'es obligé d'aller... Tu sais, on t'apprend ça à l'école, c'est clair. On t'apprend quoi à l'école? De mettre tes mains dedans. On ne me l'apprend pas à l'école. Je l'apprends live sur le tas. Tu te dis, OK, je m'en vais chercher ça à ta minute. Let's go. Non? Mais on se met des gants... Écoute, on se met des gants de vache, là. On appelle ça des gants de vache. C'est des gants pour aller faire inséminer des vaches. Ça va jusqu'ici. Surtout quand ils sont dans le bain. Sinon, on met des gants... Bon, on essaie de les rendre le plus loin possible. Mais on ne rentre pas jusqu'à là pour tout le temps, là. Je veux dire, ça, c'est quand t'es dans le bain, puis là, tu vas aller dans le liquide amniotique mélangé à ton eau. Mais on met des gants normales. Puis là, quand t'arrives en obstétrique, t'es formé. Tu veux pas être formé, parce que c'est une spécialité. Ça prend à peu près deux ans d'être à l'aise. Tu sais, être vraiment à l'aise puis connaître toutes les complications qui pourraient arriver, les techniques. C'est très, très, très exigeant. Moi, je pensais qu'on était comme accompagnatrice un peu doula, là. Tu sais, qu'on serait là. Oui, madame, ça va bien. Non, non. Moi, quand je pense à ça... Ah, ça y est, de la technique, là. Quand je pense à ta job, c'est une des raisons pourquoi je t'ai invitée, là. Parce que je pense à toi souvent, là. Tu sais, t'as aucune idée comment je pense à toi souvent. Ça doit osciller dans tes oreilles. C'est clair. Quand je fais mes tatouages, je pense souvent à toi. Je dis tout le temps, « Oh my God, qu'est-ce que Lynn doit vivre dans sa journée? » C'est rien. C'est rien à moi, tu sais, qu'il y a un petit problème de guérison ou quelque chose de même. Non, c'est incroyable qu'est-ce que vous passez à travers les infirmières. Puis, en plus, c'est une question de bébé puis de mère, tu sais. Ça t'est-tu déjà arrivé comme de perdre la mère et le bébé? Puis le bébé, oui, oui. J'ai vu un papa ressortir avec ses valises pour embarquer dans son char sans aller chez eux. Plus de bébé, plus de maman. Oh my God! J'ai encore des frissons. Le poil me lève. Comment tu fais pour vivre avec ça? Comment tu fais pour dealer avec ça? Quand tu vis ça, en infirmière, c'est très stressant. Comme je t'ai dit, c'est très technique. On fait beaucoup de choses. On écrit beaucoup. On a une surveillance extrême parce qu'il y a plein de choses qu'il faut regarder en même temps. Puis en plus, il faut être calme puis il faut accompagner la mère dans sa douleur. Puis là, père, puis c'est une grosse job. Là, tu perds une maman puis un bébé. C'est long avant de le perdre. Je veux dire, la maman a codé. On a essayé de la réanimer. Le bébé est encore dans son ventre. On a fini par sortir le bébé. Le bébé, bien, cérébralement, il était décédé. Puis après, on fait un debriefing là-dessus puis on se parle. Bien, bien, c'est ça. C'est triste. Moi, j'ai fait les soins post-mortem à la maman en plus. Je l'ai nettoyé, je l'ai installé pour que le papa puisse venir la voir. C'était... Là, j'ai flatté les cheveux puis je me disais, « C'est pas ça, là. C'est pas normal. T'es ici pour donner la vie. T'es pas ici pour mourir pendant que tu donnes la vie. » Moi, je pensais qu'en l'an 2000, ça n'existait plus. Même si je travaillais là-dedans puis que je savais qu'il pourrait y avoir une complication comme ça, tant que tu le vis pas, tu y crois pas. Quand je l'ai vécu, après, étonnamment, quand tu vis un gros traumatisme comme ça, quand je revenais au travail, j'étais 15 fois plus zen parce que je me disais, je peux plus vivre. Je peux pas vivre quelque chose de pire que ça. Fait que toutes les petites complications, les hémorragies, les déchireux, les bébés qui te bloquent, tu sais, les pressions suspubiennes pour débloquer un bébé qui te bloque. Tu sais, ça aussi, c'est traumatisant parce que t'appuies sur la maman, tu lui fais mal pour déloger ton bébé pour qu'il puisse sortir. Oui, puis en plus, t'as du temps, là. T'es comme la course contre la montre, là. Exactement. Tu veux sauver sa vie à ce bébé-là, là. Oui. Après, j'étais zen. Je travaillais puis je me disais, « Je peux pas vivre pire. » Fait que ça a été bénéfique. Bénéfique. Oui, mais non. C'est comme si t'avais bloqué, là. T'avais bloqué ça, là. T'as dit, écoute, parce que, écoute, ça doit être tout le temps en train de te demander qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais pu faire. Puis, écoute, vous êtes des milliers d'infirmières à vivre ça tout le temps, là. À tous les jours que vous allez travailler, vous vivez, qu'est-ce que je peux faire de plus pour ne pas perdre quelqu'un encore. Puis, quand vous perdez quelqu'un, même si on avait fait plus, vous le perdez pareil. Puis, c'est tout le temps comme tout le temps en train de revivre ça. My God, je sais pas comment vous faites. Vraiment, là. Ça a été long, là, de faire, pas le deuil, mais je veux dire, de ne plus penser à ça à chaque fois que je rentrais au travail parce que je voulais plus le revivre. Même si je me disais que je ne pouvais pas vivre pire, je voulais plus... Je savais que ça se pouvait, maintenant. Oui. Pour moi, c'était... Quand ça commençait à se compliquer un peu, je peux dire que, oui, ça commençait à me stresser puis je me disais, ça se peut. Mais là, je me disais, non, 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 c'est pas quelque chose de commun. Je ne vais pas perdre un bébé à chaque semaine. Non, ça ne se peut pas, là. Au moins, tu sais, j'ai eu la chance de ne pas vivre ça souvent. Oui. On a perdu des bébés. Il y a des bébés qui sont nés mornés. Il y a des bébés qui sont nés trop tôt puis qui sont morts dans les bras de leurs parents. Ah, ça, c'est capoté. Des choses qui sont capotées. C'est capoté. Écoute, accouché d'un bébé qui est mort, puis là, après ça, tu es obligé de l'avoir sur toi puis de faire le deuil, de le prendre. Je ne comprenais pas ça au début. Wow! Mais après, quand j'ai eu ma formation, j'ai compris que si on ne voyait pas physiquement le bébé, c'était difficile de faire un deuil réel. Un peu comme quand je suis allée voir Mathieu puis que je l'ai collé puis que j'ai l'embrassé puis que j'ai dit bye. De le voir puis de le toucher, ça rendait réel l'événement. Si je ne l'avais pas vu, on dirait que je l'aurais tout le temps entendu. J'aurais tout le temps entendu à la porte, tu sais, si il va arriver, il va arriver parce que je n'aurais pas été capable de me détacher de l'enveloppe matérielle. Donc, le bébé, c'est la même chose. Oui, en passant, Mathieu, c'est son ex-conjoint. Oui, qui était ami. On n'a pas parlé tantôt. Mais Mathieu, on en parle de ceci. Oui, c'est ça, on en parle. Oui, mais je n'avais pas dit son nom. Non, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est son ex-conjoint qui est décédé. Oui. Mais oui, je comprends, faire un deuil, il paraît que c'est ça. Il faut qu'il touche. Il faut qu'il touche le bébé, qu'il voit le bébé. C'est drôle, moi, j'étais comme contente. Je n'ai pas vu mon père quand il est mort, puis ça a comme fait mon affaire. C'est vrai? Oui. Même chose pour mon père. J'ai voulu être là. Tu as voulu être là aussi? Oui, moi, je voulais être là. Puis mon père et ma tante, tu sais, ça aussi, c'est une belle histoire, mais c'était drôle parce que je criais dans le téléphone à l'infirmière avec qui je parlais parce qu'il était en Gaspésie, puis moi, j'étais ici. Il fallait que je me rende très rapidement. Puis je lui disais, il ne m'a pas vu naître, mais moi, je veux le voir mourir. C'est une insu, mais c'est comme poétique un peu. Je voulais l'accompagner, je voulais l'accompagner. Puis ça, c'est ton père adoptif? Oui, mon père adoptif, oui. L'amour de ma vie. L'homme de ma vie, l'amour de ma vie. Ah, oui? Oui, ça a commencé là, toute l'histoire de dépression puis tout ça, ça a été comme l'élément déclencheur. Oui. De ton père qui est décédé. Oui, mon père qui est décédé. OK, oui. Hé, on a déjà 45 minutes. Ce n'est pas vrai. Je te jure. Je te jure. Attends. On a sauté quand même du coq à l'autre, mais on va continuer tout à l'heure. C'est écœurant. C'est écœurant comment ça passe vite avec des choses super intéressantes comme ça. Moi, je suis complètement déboussolée de tout ça, des histoires d'infirmières. Je disais, mais tu n'as pas juste travaillé là? Non. Qu'est-ce qu'on va parler la prochaine heure? On va parler de ta dépression. Oui. De l'amour de ta vie, ton père. Oui. Puis qu'est-ce qui en est suivi. Oui. Ou si tu as travaillé dans des prisons. Oui. Dans la rue. Dans la rue. My God, ça n'arrête pas. Puis là, maintenant, tu travailles encore... En santé mentale. En santé mentale. On va parler beaucoup de santé mentale après la pause. pour ceux qui ne sont pas encore abonnés au Patreon. Je ne sais pas ce que vous attendez, mais est-ce que c'est 1,99 là? Hé, 2 piastres. 2 piastres. 2 piastres. Skip un café Tim Hortons. Puis abonne-toi au Patreon pour qu'on puisse... On puisse Patreon.com, le monde de la Tangerine. Comme ça, on va pouvoir continuer à vous créer du contenu exclusif de qualité. puis avoir des invités incroyables comme Lynn. Ça s'en vient dans pas long. On vous laisse avec les mots de nos commanditaires. Ceux qui sont sur le live, bien, on vous fait des petites publicités, hein, des minutes, des... comme... des petites idées de toutes les émissions qu'on peut avoir faites. Puis ça, ça se retrouve sur le Patreon, bien sûr. À tantôt. Le monde de la Tangerine. Le monde de la Tangerine. Bonne nouvelle. Le monde de la Tangerine est maintenant sur OnlyFans. Et si vous cherchez un endroit diversifié, super flyé pour vous abonner, bien, c'est l'endroit. Vous vous rappelez de tous nos invités, dont Rick Hard, qui utilise un suppositoire pour garder son érection. Bien, il nous a montré ça. Puis Ariana Sky nous a montré comment faire un massage érotique jusqu'au happy ending. On a reçu aussi Junior Tattoo qui a, lui, créé une machine, créé son âme, puis il m'a tatoué entre les jambes. Ensuite, on a eu Chris Simon qui nous dit capable de garder son érection à travers n'importe quoi. Bien, on l'a testé. Puis Asha Black, on l'a mis tout nu dans une piscine remplie de bouffe. Puis ça a donné plus que fin. Tout ça, dans notre OnlyFans, Le Monde des Tangerines. Qu'attendez-vous pour vous abonner? Le Monde des Tangerines Le Monde des Tangerines Le Monde des Tangerines Le Monde des Tangerines Comment nous voir mon balado et mon beau décolleté? Bien, ça, c'est sur Patreon.com, Le Monde des Tangerines. Mais là, tu veux m'écouter en t'entraînant, cuisinant, conduisant ou même en baisant. Le Monde des Tangerines est maintenant disponible sur toutes, toutes, toutes les plateformes de balado. On parle de Spotify, Apple Music, Amazon Music, même Alexa. On peut le trouver pour toi. Qu'est-ce que t'attends? Rentre dans mon monde. Le Monde des Tangerines Le Monde des Tangerines Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo. J'ai le studio pour toi. T'as juste arrivé ici avec tes idées, ton invité et tout de tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toutes prêtes à être diffusées. Il reste juste à nous payer puis on charge vraiment pas cher. Fait qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. Le Monde des Tangerines T'as besoin d'un bon coup de pinceau mais tu veux pas te faire rouler? Prestige Peinture des peintres en bâtiment par excellence. Engage-les. Comme ça, tu vas avoir plus de temps pour faire la party. Voyons, ils sont rapides, efficaces et très propres. Qu'est-ce que t'attends pour les appeler? Prestige Peinture 514-531-4860. Le Monde des Tangerines T'as un tatou affreux puis tu veux le retirer? Tu baises que des michels parce que c'est le nom de ton ex. Bien, enlève-le avec les chasseurs d'encre. Des tatouages sans laser avec moins de traitement, moins de douleur que le laser. En plus de retirer toutes les couleurs, toutes, toutes, toutes. Qu'est-ce que t'attends? Contacte-les puis baises du nouveau monde. Les chasseurs dans le coin comme... Le Monde des Tangerines Le Monde des Tangerines Le Monde des Tangerines Hey, t'es entrepreneur puis t'es jaloux de ma toune. Bien, avec un jingle composé par Canuel L'Oriot, il n'y a pas juste ta toune qui va sonner, ton téléphone aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Monde des Tangerines Sous-titrage Société Radio-Canada